Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je renoue le dialogue avec une personne que je connais depuis un certain temps, vous l'avez vu déjà chez Microciné et elle était venue présenter un bouquin sur Kiarostami, c'est Jean-Michel Frodon, merci beaucoup Jean-Michel d'être là. Alors, on se tutoie parce qu'on se connaît, on ne va pas se mentir, on se connaît bien donc on se tutoie. Alors, je vais quand même présenter Jean-Michel pour celles et ceux qui auraient le truc qui dans une pâte de connaître quand même. Alors, tu es là surtout parce que tu as écrit un livre qui s'appelle Le cinéma à l'épreuve du divers, politique du regard, c'est édité chez CNRS Éditions, je le présente, il est comme ça et bien évidemment, vous avez dans le descriptif de cette vidéo un lien qui renvoie directement à la page et Jean-Michel Frodon, il est critique de cinéma, tu as écrit pas mal d'ouvrages, tu as été directeur de la rédaction des cahiers du cinéma, si je ne me trompe pas, entre 2003 et 2009 et puis tu as écrit Pour le Monde, Sled.fr et tu es quelqu'un de très important, tu es ce qu'on appelle un passeur et je suis extrêmement content de toujours renouer le dialogue avec toi et tu as bien voulu être là et je t'en suis reconnaissant. Alors, c'est un livre que je trouve qui a des raisons incroyables avec ce que nous vivons là, maintenant et je pense que pour mieux, pour bien comprendre un peu dans quel chamboulement on se retrouve, il y a bien le cinéma qui peut nous l'expliquer et dès le début, tu essaies d'installer un décor pour essayer de nous expliquer un petit peu le mot divers, diversité voire exotique. Et j'aimerais bien juste te poser une question extrêmement basique, le cinéma à l'épreuve du divers, c'est quoi exactement le divers ? C'est quoi exactement ? Alors, le divers, c'est l'ensemble de tout ce qui nous différencie, nous étant nous les humains, mais aussi nous les êtres vivants et même nous les êtres vivants ou pas existants existants à la surface de la Terre, voire aussi des êtres qui sont dans ce que nous appelons l'imagination, mais qui existent bien et qui nous font faire plein de choses, donc elles sont bien réelles, ces choses-là elles aussi. Et donc, c'est cette immense variété de composants, d'éléments avec des différences, certaines sont inconnues et font l'objet de réflexions, de débats, de limites, exemplairement les différences de croyances, les différences de genre et de sexe, les différences de couleur de peau, les différences de classe sociale, mais aussi d'autres formes de diversité. Le mot divers lui-même, je l'ai emprunté à quelqu'un qui est important pour moi, qui s'appelle Victor Ségalen et qui avait écrit au tout début du XXe siècle un éloge de l'exotisme. Il essayait de sauver le mot exotisme qui est en fait ce dont je voulais parler. Pendant longtemps, le livre pour moi s'est appelé Le cinéma et l'exotisme, ou le cinéma comme exotisme. Et puis, des amis m'ont dit, laisse tomber le mot exotique, il est tellement chargé, il est tellement… tout le monde comprend immédiatement un truc surplombant, un truc méprisant, un truc qui met à distance pour de mauvaises raisons le lointain. Ségalen ne savait très bien à l'époque déjà le mot exotisme, il voulait faire ça, mais il disait on va essayer de sauver le mot exotisme. Je pense qu'aujourd'hui c'est une bataille perdue, et donc j'ai abandonné ce pauvre Ségalen sur le champ de bataille pour avoir du mot exotisme. Mais il disait, l'exotisme c'est… alors, c'est même mieux encore que ce que j'ai dit, c'est le sentiment que nous avons du divers. Ce n'est pas que les choses sont différentes, c'est que chacun de nous éprouve l'impression que ce à quoi nous avons affaire par quelques modalités est différente de nous. différente parce qu'il est plus jeune, plus vieux, plus gros, plus beau, plus moche, plus fou, plus intelligent, plus rapide, plus séduisant, plus ou moins, ou pas seulement en termes de plus et de moins d'ailleurs. Le divers ne se mesure pas que par des plus et des moins, mais par toutes les formes de différences, et le cinéma est une extraordinaire machine à avoir affaire à toutes ces différences et à en faire quelque chose, à en faire du récit, à en faire des émotions, à en faire des conflits. Et il en a fait, c'est ce que j'essaye de raconter dans le livre, à la fois de manière horrible, de manière très très détestable et critiquable, il faut évidemment en parler, et de manière magnifique, lorsqu'il construit notre capacité à mieux regarder ce qui nous dissemble, ce qui ne nous ressemble pas, et à le regarder différemment et à construire une autre relation grâce à ce que fait le cinéma, c'est-à-dire, pour aller très vite, la mise en scène, ce n'est pas tellement ce que racontent les films, même si ce que racontent les films est important, c'est la manière dont ils le racontent et qui ont pu nous faire trouver ou quelqu'un ou quelque chose que spontanément on aurait trouvé moche ou effrayant ou repoussant, qui ont pu nous émouvoir aux côtés d'êtres qui a priori ne nous intéressaient pas ou nous semblent des ennemis, et que toutes ces modalités de construire d'autres rapports avec ce qui nous entoure, est une puissance extraordinaire du cinéma, et c'est un peu autour de ça que le livre est construit, en s'appuyant, là je parle sur un mode de la généralité, puis il y a un inconscient dans ce moment-là, mais évidemment, il ne faut pas rester sur ce livre généralité maintenant, et donc après, il s'agit de voir comment concrètement, alors c'est à la fois le cinéma et des films, des films spécifiques, j'ai cité beaucoup de films dans le bouquin, exprès, pas pour faire le malin et étaler ma culture, mais pour montrer que ce sont des films, ce n'est pas seulement qu'il y a beaucoup de films, c'est que c'est des films extraordinairement différents, il y a des blockbusters, il y a des documentaires d'auteurs, il y a des films asiatiques, il y a des classiques du cinéma français, il y a vraiment un peu tous les types de cinéma pour dire que cette question d'univers, elle traverse le cinéma en général, mais elle ne le traverse jamais qu'à travers des films spécifiques et de manière spécifique, pris en par exemple. Mais toi cette question, j'ai l'impression, quand j'ai lu le livre, j'ai l'impression que c'était une question qui te traverse depuis très très longtemps, ce livre, c'était un projet que tu avais en tête depuis assez longtemps ? Pas tant que ça, sous la forme de livre, oui, alors la question, moi ce qui m'a occupé depuis que j'écris sur le cinéma, et même je pourrais dire avant, comme cinéphile, comme adolescent cinéphile, avant même de prévoir ou d'envisager de devenir critique de cinéma, a toujours été de la curiosité vers la diversité du cinéma lui-même, c'est-à-dire de ne pas voir, de voir les films qu'on nous incite beaucoup à voir, qui sont au milieu de la place publique cinématographique, pour dire comme ça, c'est-à-dire les grands films hollywoodiens, éventuellement les films avec les célébrités, les films français en particulier, mais de voir des films du monde entier, j'ai eu la chance de grandir comme cinéphile, adolescent comme cinéphile à une époque où c'était encore plus riche la distribution, et où on découvrait vraiment dans les années 70, les cinémas asiatiques, le cinéma brésilien, les cinémas d'Europe de l'Est, et j'ai adoré découvrir ça et passer beaucoup de temps aussi à la cinémathèque, à découvrir des choses un peu rares, ou sur le devant, qui n'étaient pas les têtes de gondole du cinéma, tout en les aimant aussi éventuellement, mais intéressant aussi en tout cas, et comme critique j'ai en fait poursuivi cette démarche-là, et donc pour moi la diversité c'est pas vivre le cinéma d'auteur thaïlandais contre Hollywood, c'est vivre le cinéma dans toutes ses formes, et qui en aucun cas, je suis prêt à accepter qu'Hollywood écrase et fasse disparaître le cinéma d'auteur thaïlandais, mais il s'agit pas d'exclure aucune catégorie ou idée du cinéma, a priori, il s'agit toujours toujours à la fin, c'est ce que je fais comme critique, c'est la définition d'un travail de critique, de voir les films un par un, et à partir de l'expérience de chaque film, de dire moi j'ai vu ça, j'ai compris ça, j'ai perçu ça, j'ai ressenti ça, et je le partage avec vous. Alors je me permets une petite digression Jean-Michel, mais tu comprendras pourquoi je l'ai fait, tu es critique de cinéma, je le suis aussi, enfin j'essaie de l'être, mais c'est vrai que, et c'est pas parce que tu es là, c'est quelque chose que j'ai souvent dit quand tu n'étais pas là, tu fais partie quand même de ces quelques personnes qui, quand je lisais vos papiers, tes papiers, j'avais toujours ce sentiment important de croire que le cinéma c'était une affaire de pays au pluriel, une affaire de monde, et ça c'est important, c'est très important, et c'est pour ça que lorsque ce livre-là, ce que tu dis, ce que tu viens de dire, et ce que dit aussi le livre, parlons un petit peu de ce que nous sommes, nous, critique de cinéma, et j'ai parfois cette impression que, alors je ne généralise pas bien évidemment, mais j'ai parfois cette impression que le divers n'est pas forcément un mot qui est extrêmement associé à la vision du cinéma, de beaucoup de critiques de cinéma, savoir qu'il y a malheureusement quelques pays comme ça, important, très important certes, mais il y en a d'autres qui existent, mais très partiellement, et il y a une forme de ce qu'on appelle une curiosité que tu as, que d'autres ont, que certains ont de ma génération aussi, mais c'est pas si évident que ça, c'est pas si évident que ça, et c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, c'est vrai, ça, il faut dire. Non, non, c'est quelque chose qui est, même depuis le début, c'est une idée que j'ai eu souvent l'occasion déjà de souligner, je reprends dans ce livre-là, pendant très longtemps, la cinéphilie mondiale était une cinéphilie de films faits par des Blancs. Jusqu'aux années 60 au moins, on pouvait être un cinéphilie très ouvert à la diversité des formes et des recherches artistiques dans le cinéma, des opinions transmises par les films, des manières de faire des films, etc. C'était des films qui étaient faits quelque part entre Moscou et Los Angeles, à l'exclusion du reste de la planète. On a découvert très progressivement un peu le cinéma japonais, parce que le Japon était une sorte de pays occidental en Orient, mais qui avait ce mélange qui est propre à son reste. On a mis du temps à commencer à découvrir le cinéma indien, on a découvert un réalisateur indien, et encore, pas exactement indien, c'est Bengali, s'accélérerait à la toute fin des années 50, qui a un peu tenu lieu de le cinéma indien tout seul, ce qui est assez bizarre vu l'immense production de ce pays. Et donc, effectivement, pendant très longtemps, la cinéphilie, y compris, je le relève dans le livre, Jean-Luc Godard, quand il fait, pendant toutes les années 90, jusqu'à la fin des années 90, Histoire du cinéma, cette œuvre immense, passionnante, incroyablement riche, où il cite des centaines de cinéastes et des centaines de films, il cite un nom blanc, Mizoguchi, et il cite deux femmes, Agnès Varda et Ida Lupino. Et c'est que le problème, c'est pas pour attaquer ou smoker de Godard, en l'occurrence, c'est pour dire, ça s'est construit comme ça, voilà l'histoire d'où nous venons, dont je viens, moi aussi, et en revanche, avec les années 80, 90 et maintenant, avec aussi un certain nombre de dispositifs importants. Et peut-être le plus central de ce point de vue-là, c'est les festivals de cinéma. Et comment ils ont permis, nous ont permis de nous ouvrir au monde plus vite que pouvaient le faire les distributeurs commerciaux. Ça aurait été trop risqué pour eux d'en prendre l'initiative. Il y en a qui l'ont fait très tôt et qui ont essayé de faire vivre des cinématographies non dominantes, mais c'était compliqué. Les festivals ont pu le faire davantage et ont ouvert la voie, accompagnés par des critiques, qu'on honore de faire partie avec d'autres, et puis par des distributeurs indépendants en général. Et puis, voilà, la perception d'une planète du cinéma plus diverse, plus riche d'apports, de cultures, d'idées de qu'est-ce que c'est qu'une histoire, qu'est-ce que c'est qu'un paysage, qu'est-ce que c'est qu'un rapport entre la musique et la couleur, tout ce qui fait les cultures différentes du monde, ont pu prendre place. Et dans le cinéma, c'est-à-dire dans le cinéma que nous voyons ici, moi je parle de ma place, je suis un spectateur occidental, français, parisien, j'ai l'âge que j'ai, la personne que je suis et pas quelqu'un d'autre, et je ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. De cette place-là, nous avons pu avoir accès, peut-être, à une certaine mesure, aider à donner accès à des rapports au monde plus divers, et je crois que c'est important et que ça fait partie d'enjeux qui ne sont pas que cinéphiles ou esthétiques, mais qui sont des manières d'habiter le monde de façon moins destructrice et moins dangereuse. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, page 21, et donc dans le premier chapitre, il y a un moment, ça s'appelle « Tout autour du monde, une histoire blanche », c'est ce que tu disais, juste si tu permets de lire un extrait, quelque chose pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu écris page 21, donc, très vite, le cinéma s'est répondu tout autour de la planète, bientôt les habitants du vaste monde n'ont pas seulement aimé voir des films, mais ont voulu en faire, les plus tardifs à pouvoir s'y mettre étant les habitants des colonies sous domination de la France, nation qui s'enorgueillit par ailleurs d'avoir hébergé le geste symbolique décisive de la première projection publique, un certain 28 décembre 1895 au Salon Indien du Grand Café, boulevard des Capusines à Paris. J'aime bien le terme, c'est le Salon Indien, j'aime beaucoup, c'est très… Bref, la France, très convaincue de sa mission historique, d'éclairer… Pardon ? C'est très orientaliste… C'est très orientaliste, oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et donc, tu écris plus loin, la France, très convaincue de sa mission historique, d'éclairer le monde de ses lumières, lumière, bien sûr, L majuscule, est certes le berceau du cinématographe, mais elle en prive d'emblée les populations qu'elle a soumises à son groupe, soi-disant éclairées, en Afrique du Nord comme à l'Ouest et au centre de ce continent, en Asie et en Amérique du Sud, le décret Laval qui interdit aux habitants indigènes d'Afrique de l'Ouest « L'accès aux caméras » date du 8 mars 1934, mais il enterrine une situation de fait qui prévaut dans l'ensemble de l'Empire colonial français jusqu'aux indépendances. La France interdit ainsi la pratique du cinéma aux colonisés, étant même à les tenir à l'écart d'un spectacle qu'elles considèrent comme hors de leur portée. Tu sais que je me suis à un moment intéressé énormément au cinéma d'Afrique, et plus particulièrement le cinéma du Maghreb, l'Algérie, tout ça, et je me suis toujours posé la question par rapport au cinéma algérien, pourquoi après l'indépendance, il n'y avait que des films sur la guerre, sur la révolution agréable. Et en fait, c'est très simple, tu le dis d'ailleurs, c'est très simple. À partir du moment où un pays n'a pas ses images, ne se voit pas dans des images, il y a un moment où elle va se filmer, et c'est ce qui a créé. Mais je trouve que ce que tu écris là, c'est très important, parce que ça a créé aussi d'autres… Enfin, quand les pays ont eu leur indépendance, ça a provoqué aussi, malheureusement, dans certains pays comme l'Algérie, pendant 10-15 ans, une cinématographie axée autour de ces et ceux qu'on ne voyait pas ou qu'on voyait dans un décor, et donc à faire des films beaucoup plus… Comment dire ? Oui, des films un peu propagandistes, comme l'étaient aussi les films de ces et ceux qui les ont colonisés. Donc, c'était très touffu, finalement. Le résultat était très touffu. Oui, mais c'est très intéressant, de ce point de vue-là, de faire la comparaison avec les colonies britanniques. Les Anglais ne s'intéressent pas beaucoup au cinéma, d'une manière générale. Les cinémas ne sont pas très importants en Bretagne pour des raisons qu'on peut réfléchir par ailleurs. Je l'avais fait dans un autre livre, qui s'appelait la production internationale. Du coup, ils ne se sont pas méfiés du cinéma. C'est parce que les Français trouvent le cinéma important qu'ils l'interdisent au peuple colonisé. Parce qu'ils considèrent que c'est important, que c'est à la fois une arme et une ressource et un outil, et ils ne veulent pas que cette arme, cette ressource et cet outil soient entre les mains des gens qui dominent et qui les oppriment, qu'ils leur interdisent le cinéma. Les Indiens ne l'interdisent pas au peuple colonisé. Et du coup, le cinéma indien, il commence dans les années 1920 et de manière très féconde. Il existe déjà le cinéma égyptien, sous mandat britannique, qui vont être les deux grandes cinématographies du Sud, les deux premières grandes cinématographies populaires, d'ailleurs, qui vont irriguer une grande partie du monde, y compris du monde africain. Les films indiens et les films de cinéma populaires égyptiens, qui sont tous les deux avec des chansons, qui sont tous les deux avec des récits légendaires, et beaucoup de mélodrames également, ont pu s'épanouir en Inde et en Égypte tout particulièrement, alors qu'il n'y a pas du tout l'équivalent dans les anciennes colonies, dans les colonies françaises, sous-joues coloniales, ni non plus de ce fait aussi parce que le devenir algérien en particulier est le produit d'une guerre de libération. Et donc, tout le monde est un peu mobilisé par ce sujet-là, et que ça a été un peu bizarre de raconter juste une histoire d'amour, ou de faire une comédie en 1963 ou 64. On peut le comprendre, on peut dire. Ah oui, oui, non, je ne reprocherai du tout, c'est intéressant. C'est intéressant. Juste une petite parenthèse, on a commencé à parler du livre, par rapport à la structure que je dise quand même, alors c'est divisé en plusieurs chapitres, on a commencé à parler du premier chapitre qui s'appelle « Multiple lointain » où on a parlé, donc où je lisais un extrait de ce chapitre-là. Il y a le deuxième qui parle du « Diverse », le principe original, on va y revenir. Le troisième chapitre, c'est « Races » au pluriel, « Genre » au pluriel et « Classe » au pluriel et « Les grands écarts ». Et le quatrième et dernier chapitre, c'est « Mille miroirs ». Juste une question par rapport à l'architecture, je suis toujours très sensible à ça, quand je reçois un écrivain sur Microcine, c'est comment il a pensé l'architecture du livre. J'aimerais savoir comment tu as travaillé cette architecture, la structure narrative de ton livre. Alors, la réponse, c'est que je n'ai pas pensé comme une architecture, j'ai vraiment avancé. Et j'ai appris cette architecture, cette organisation, elle est venue, c'est un livre que j'ai mis longtemps à écrire, que j'ai réécrit de nombreuses reprises, qui était parti à l'origine, c'était un petit topuscule, maintenant, sans être énorme, c'est devenu un livre un peu plus conséquent, et qui s'est étoffé et structuré, et qui a appelé ce qui me semble être la meilleure ou la moins mauvaise architecture ou structure intérieure, dans son mouvement de conception et d'élaboration, avec, effectivement, à la fois ce passage par une dimension historique, il y a une histoire des rapports du cinéma au divers, et qui est toujours active, et qui n'est pas dans le passé, qui a des échos très actifs dans le présent, une proposition un tout petit peu générale, théorique, si on veut, mais en tout cas sur les hypothèses que mobilise cette notion de divers, les trois grands axes de confrontation avec lesquels nous vivons, alors de manière très active, très vive aujourd'hui, et qui sont donc la mise en relation, conflictuelle ou pas, entre les genres, on ne se limite plus, comme on sait, complètement, hommes et femmes, même si ce n'est pas très largement structuré par les femmes, entre les races, en revendiquant et en explicitant l'emploi du mot « race » tel qu'il a été remis en circulation par les gens qui ont pensé, qui pensent, l'antiracisme me semble-t-il de la manière la plus appropriée, la plus vive, la plus active, et les rapports de classe, qui sont évidemment une diversité entre les humains, décisives et structurantes, et dont le cinéma a pris en charge les relations, et on a fait des tas de choses différentes au cours de son histoire, et selon le cas, et puis une dernière partie qui, elle, est pour approcher, c'est infini, donc il n'est pas du tout question d'en faire une liste exhaustive, mais la multiplicité des autres formes de diversité, divers, c'est un peu longuement question de la folie, du fou, des gens dont les corps sont en dehors des normes dominantes, de ce que les canons, la beauté, du cliché, la mode, la publicité, etc. impose et définit aussi en grande partie le star system, et comment le cinéma a su ou pas accueillir d'autres corps que les corps dominants, et puis, dans la dernière partie du livre, c'est-à-dire que la question du divers, évidemment, ne concerne pas que les êtres humains, et que nous sommes aujourd'hui de plein pied dans une vaste pensée qui fait place comme partie prenante active, interactive, si on peut dire, du monde dans lequel nous vivons, bien d'autres êtres, des vivants, donc des animaux, des plantes particuliers, même encore d'autres, et puis, et aussi les rochers, les fleuves, les nuages, et que le cinéma a affaire à ça, et a su travailler, questionner ça, et qu'il y a aujourd'hui tout un cinéma qui est travaillé par les interactions émotionnelles, émotives, entre des êtres humains et des non-humains, pour le généraliser comme ça, il y a un film magnifique qui est sorti il y a trois semaines maintenant, Le First Cow de Kelly Ricard, C'est un film qui est entièrement habité par la non-opposition entre l'humain et le non-humain. Exactement. Le problème, c'est un film qui est très travaillé par, qu'est-ce que c'est que le contraire du male gaze, du regard masculin, pour ne pas dire du regard machiste, qui n'est pas forcément ce qui a été défini comme le female gaze, mais qui est un regard en rejet absolu des formes de domination et d'oppression associées au machisme, fait par une femme à propos de deux hommes. C'est un film où il y a pratiquement des hommes. Et pourtant, pour moi, c'est un des plus grands films féministes et féminins jamais réalisés, comme d'ailleurs tout le cinéma de cette réalisatrice, qui est de la récarte. Et donc, ce sont des sujets qui sont très présents et qui sont présents aujourd'hui dans le cinéma. Et puis, on pourrait dire aussi la COP21, la COP26, plus exactement. Et c'est dans ce monde-là qu'il se doit d'avoir affaire. Le carbone est un personnage très actif dans nos vies et qui fait des choses. C'est un acteur, la dramaturgie de notre existence. Et il n'a pas vraiment été en tant que tel pris en charge par le cinéma. Mais le cinéma a pris en charge d'autres formes de non-humains, voire de non-vivants, comme des acteurs. Je pense à Will Be Blood, Paul Thomas Anderson, le pétrole devient une force active comme un personnage. C'est un personnage de fiction en tant que tel. Mais il y aura beaucoup d'autres exemples que le cinéma asiatique a été très riche pour faire place aux non-humains comme figure en France, du Japon en particulier. Mais y compris en Chine, et d'autres, il y aurait beaucoup d'exemples, j'en cite pas mal. Mais je vais te poser une question d'une naïveté incroyable. Souvent, ça fait une demi-heure qu'on discute, et très souvent, tu dis que le cinéma a pris acte de cela, le cinéma l'a questionné, l'a questionné telle thématique. Mais je me souviens d'une interview de Bruno Dumont qui disait qu'il avait envie de voir des images choquantes au cinéma, que pour lui, c'était très important parce qu'il disait, lui aussi, sur un ton très naïf, il l'assumait, qu'à partir du moment où ces images choquantes existent au cinéma, si elles existent au cinéma, elles ne peuvent plus exister, elles ne pourront pas exister dans le réel. Parce que les gens l'auront vu et il y aura une espèce de distance. C'est à discuter, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais c'est intéressant. Je pense que c'est juste faux. Il y a eu une longue théorie, par exemple, Paul Ruddard pour parler à nouveau de lui et a longtemps dit que le cinéma avait failli à sa mission historique parce que sa mission historique était de montrer les camps de concentration et les camps d'extermination et s'il les avait montrés, il aurait empêché qu'ils aient lieu. On sait très bien aujourd'hui que montrer, y compris les pires horreurs, n'empêche pas qu'elles adviennent. Elles adviennent qu'elles soient montrées ou pas. Alors, quelquefois, montrer a des effets. On sait que quand on a pu filmer un chic assassinant un homme noir en lui appuyant sur la gorge avec son genou, ça a déclenché des effets considérables qui sont loin d'être terminés. Et donc, il ne s'agit pas de dire que ça ne fait rien, ce serait absurde. Il s'agit de dire qu'il n'y a aucun automatisme et il s'agit en tout cas de dire que la recherche du choc pour le choc me semble, dans le meilleur des cas, inutile et dans un certain nombre de cas, dangereux. Est-ce que le cinéma a failli dans sa représentation du divers, dans sa représentation de l'autre, de la culture ou de l'autre ? Est-ce qu'elle a failli quand on voit un peu, prenons comme exemple notre France, la France, notre pays, et de voir un peu ce qu'il en est, ce qu'il advient, que ce soit sur les réseaux sociaux mais aussi à la télévision, ce rapport à l'autre qui est constamment discuté ? Est-ce que, c'est très naïf comme question, Jean-Michel, mais est-ce que, je me dis à ce moment-là, est-ce que le cinéma a failli ? Non, le cinéma n'a pas plus failli que nous. Nous, c'est un nous un peu apprécié, on pourrait rentrer dans les détails, mais les gens qui sont très choqués par ce à quoi tu te réfères, même, et à l'usine, on comprend assez bien, considèrent que on ne devrait pas en être là dans ce monde et il serait absurde de mettre sur le dos du cinéma la totalité de ça. Je pense que le cinéma a joué des rôles bénéfiques importants comme des tas d'autres choses, des tas d'autres pratiques, des tas d'autres gestes, des tas d'autres constructions de relations aussi bien réelles, la vie associative dans une ville ou dans une cité que d'autres modes de récits, le cinéma, la force ultime dont dépendrait l'état des sociétés, ce serait absurde, mais le cinéma joue un rôle ou des rôles et le cinéma, en tout cas, n'a pas été suffisamment fort pour empêcher que nous ayons aujourd'hui une manifestation explicite de racisme, de revendications machistes, d'affirmations que oui, on peut laisser mourir et se noyer des enfants dans la Méditerranée et qu'on s'en fout et qu'on n'a pas besoin de s'en soucier, voire que c'est très bien comme ça, qu'il y ait des choses qui se disent explicitement, effectivement, non seulement sur les réseaux sociaux mais sur des chaînes publiques de grandes audiences à la télévision et donc, le cinéma, on peut dire, n'a pas construit des réponses suffisamment puissantes pour empêcher ça, ça c'est clair, mais il a fait des choses bénéfiques, je ne peux pas faire des généralités, je peux parler d'expériences plus ponctuelles, de ce qui se joue dans des salles de cinéma en parlant avec les gens, il se trouve que j'ai créé un petit ciné-club qui s'appelle Barberousse qui est consacré aux enjeux de soins et je sais qu'un samedi matin par mois dans une ville à Paris, ça ne change pas la face de la planète et je ne sais pas ce qui serait de nature mais la réflexion, les réflexions avec des films qui sont des films extrêmement divers du cinéma au monde entier, ce que ça mobilise comme réflexion sur nos manières de nous comporter vis-à-vis des autres et en particulier vis-à-vis des gens en situation de faiblesse sous des tas de formes qui peuvent être aussi des gens malades, blessés, avec des problèmes psychiques, avec des problèmes de grand âge, de fin de vie pour un tas de raisons ou de misère puisque le soin ce n'est pas seulement médical, c'est comment prendre soin. Le cinéma aide à réfléchir ça, participe à ça, je ne crois pas qu'il faut lui en demander beaucoup plus que ça mais je crois qu'on peut revendiquer qu'il en est capable et que dans certaines conditions avec certains cinéastes, y compris ce que tu as cité Bruno Dumont, c'est un souvenir inoubliable dans le premier film de Bruno Dumont, La vie de Jésus, il y a un plan de la mère du personnage principal, c'est une femme âgée, c'est une femme qui manifestement a travaillé toute sa vie et dont elle a un corps qu'on dira abîmé, abîmé par les ans et par le travail et elle prend une douche et la filme nue sortir de sa douche. C'est absolument magnifique, c'est d'une beauté bouleversante et ça c'est lui, c'est comment on filme et on partage avec nous et on nous aide à avoir un regard moins médiocre que tout ce que moi je viens de dire sur cette dame qui aurait un corps moche ou qui aurait un corps que normalement on n'a pas du tout envie de montrer et voilà là elle est vieille elle n'a pas du tout ni le temps ni les moyens de s'occuper d'elle, son apparence physique et des choses comme ça ben non, le cinéma il nous fait regarder ça autrement et avec une affection une douceur une tendresse exceptionnelle et là j'ai dit le cinéma fait du bien à moi qu'il regarde mais il fait du bien parce que s'il construit cette relation là on s'enlève un tout petit peu de toutes ces choses qu'on a dans la tête et qui nous empêchent de considérer avec l'attention qu'il mérite des gens qui ne nous ressemblent pas pour tout un tas de raisons. Un peu plus loin page 95 c'est dans le chapitre le divers principe originel tu écris c'est dans le sous-chapitre communauté différence et vertu du malentendu et tu écris tu écris ça suivons ici qu'on cherche à limiter autant que possible le recours au terme communauté les communautés existent on peut même dire qu'elles définissent les humains ou même plus largement les vivants comme êtres sociaux mais il y a une immense différence entre le fait de prendre acte de leur existence et celui de s'appuyer sur la notion infiniment plus problématique en italique d'appartenance à une communauté où l'idée même d'appartenance avec sa connotation juridique liée à la propriété privée mérite d'être questionnée et où l'association d'un individu à une seule des nombreuses communautés dont il relève toujours est une restriction à l'origine de malentendus et de dérives sans fin nul ne se résume jamais à ces liens avec un seul groupe c'est l'intelligence de l'approche intersectionnaliste d'en prendre acte dire cela n'est pas nier l'existence active de communautés mais souligner que celles-ci sont toujours des constructions complexes résultant de multiples interférences entre ceux qui en relèvent ceux qui n'en relèvent pas et une mosaïque d'institutions de discours de mémoire d'imaginaire de règles écrites ou non chacune et chacun est donc traversée par une pluralité d'inscriptions communautaires genrées nationales régionales linguistiques religieuses d'intérêt pour les sujets les plus diverses et tu dis il y a une communauté des chercheurs en égyptologie il y a des supporters de l'OM il y a une communauté cinéphile etc au début de l'émission tu disais qu'il faut dire aussi quand le cinéma parfois montre enfin quand il y a des mises en scène qui sont extrêmement discutables il faut le dire ça aussi j'aimerais savoir quand tu parles de malentendus comment ça se traduit ces malentendus par rapport à ce que je viens de dire au niveau des communautés comment le cinéma comment la mise en scène peut être peut créer du malentendu comment ça pourrait se traduire selon toi il y a eu des non le malentendu il n'est pas il n'est pas dans la mise en scène le malentendu il est dans ce glissement entre le fait de reconnaître qu'il y a des communautés c'est à dire que nous relevons nous appartenons tous nous avons tous des affinités avec des groupes qui partagent une caractéristique mais que ce qu'on appelle les communautés dans la dans le monde réel dans lequel on vit ce que les journaux la télé les gens appellent la communauté est toujours activée pour définir quelqu'un on est de cette communauté là comme si ça faisait disparaître toutes les autres communautés dont chacun d'entre nous relève en même temps et dans une certaine mesure ça se transcrit au cinéma alors ça s'est transcrit au cinéma d'une manière massive dominante et catastrophique et dont il ne faudra jamais cesser de critiquer les dommages avec ce qu'on pourrait appeler la communauté blanche avec par exemple ce film fondateur du cinéma américain c'est à dire on pourrait dire ce film fondateur du cinéma tel qu'il existe le premier un des tout premiers métrages le premier bloc de surf qui s'appelle Naissance d'une nation qui est un film raciste ouvertement raciste ou d'un film de l'écrit et qui occupe dans l'histoire du cinéma il y a une partie importante aussi parce que le film c'est un rôle important dans l'invention du langage cinématographique de ressources notamment du montage et donc le cinéma il a affaire très tôt à ce regard là qui est un regard exclu pour moi le communautarisme c'est à dire ce glissement de il y a des communautés à nous sommes définis par une communauté et les les retranscrire dans le cinéma après par toute manière de faire du cinéma et toute manière de parler des films ça peut être les films eux-mêmes ou bien ça peut être la façon dont les films sont mobilisés et discutés ou mis en avant répliqués par différents acteurs de la vie de la vie publique qui assignent des films à une fonction en en faisant disparaître ou en minimisant en tout cas la polysémie ou la capacité à avoir affaire avec des choses plus complexes plus diverses dans le monde ou bien pour aller encore dans un regarder c'est le même sujet mais regarder sous un autre éclairage quand alors l'exemple disons un des exemples que je prends qui est pour moi très explicite et important c'est le film Black Panther qui est un triomphe un triomphe en guerre enfin très très large en tout cas et porté au nu par beaucoup de gens notamment beaucoup de combattants parce que les personnages les héros sont noirs est-ce que je peux t'interrompre deux petits je suis désolé Jean-Michel parce que en fait c'est ce que tu voilà page 123 tu dis ça en fait juste pour bien tu dis un autre exemple significatif des effets pervers de l'essentialisation d'une caractéristique communautaire exemple qui cette fois concerne les noirs d'Afrique et des Amériques concerne la super production liwoodienne Black Panther donc réalisée par Ian Kugler en 2018 son succès commercial massif et mondial a été accompagné dans une grande mesure amplifiée par l'affirmation sur laquelle cette fiction donnait du pouvoir aux noirs et ça a relevé du processus politique défini comme empowerment ensemble de stratégies initialement développées aux Etats-Unis par les mouvements féministes et en faveur des droits civiques comprendre aussi comment et quand des films peuvent donner du pouvoir à des groupes ou à des individus est une question complexe et vouée à demeurer en partie mystérieuse pardon de t'avoir interrompu mais c'était important parce que c'est ce que tu écris dans le sous-chapitre contre la servitude volontaire pour une esthétique décoloniale pardon oui c'est pour moi c'est le contraire d'un film libérateur c'est un film qui coule dans le moule hollywoodien qui est un moule construit sur des schémas d'oppression sur des schémas ou de victoire de l'individu contre les communautés qui structure un rapport au monde que je trouve extraordinairement dangereux critiquable et qui qui organise le monde dans lequel nous vivons et qui n'est pas spécialement joli à voir mais en substituant place pour place des personnages qui traditionnellement étaient blancs par des noirs mais pour moi ce n'est pas ça ça ne déplace en rien tous les grands mécanismes qui sont les mécanismes qui construisent le monde d'injustice et d'oppression dans lequel nous vivons et c'est un contresens absolu à mes yeux de faire d'un film comme Black Panther un drapeau d'un cinéma qui nous libérerait des oppressions c'est un cinéma qui reconduit les schémas oppressifs en ayant opéré pour des raisons probablement sincères chez les gens qui font le film on n'est pas obligé de dire que tout le monde a des idées machiavéliques derrière la tête peut-être certains en ont ou pas à la limite mon film ce n'est pas mon problème mais que de toute façon à l'arrivée ce n'est en aucun cas quelque chose qui déplace des schémas qui sont fondamentalement des schémas d'oppression et d'injustice avant de clôturer le débat j'aimerais revenir sur un chapitre enfin un sous-chapitre que tu mets en avant et qui est très intéressant parce que c'est assez rare de lire cela c'est la dépendance financière pierre de touche du décolonial et tu prends comme exemple des cinémas d'Afrique subsaharienne et en fait la question est très très simple tu sais on a tendance à être parfois quand tu as des films les films maghrébins en l'occurrence les films qui viennent du cinéma de cette région d'Afrique très souvent elles ont cette possibilité d'être co-financées avec certains pays et souvent c'est la France je pense que c'est un lien historique qui est très fort aussi il y a beaucoup d'aides qui viennent de la France et très souvent il y a cette phrase qu'on entend de beaucoup là je te parle de beaucoup de spectateurs par exemple quand il y a un film algérien ou tunisien qui parle d'un événement lié à leur propre pays très souvent on dit oui mais ça c'est pas un film algérien ou c'est pas un film c'est un film français donc il y a toujours ce rapport avec l'économie avec qui finance quoi comment c'est financé et puis surtout quand il y a certains pays qui se financent elles-mêmes est-ce que ça donne aussi un cinéma enfin c'est toute une question comme ça et le fait que tu parles de cela en expliquant bien en contextualisant et en rappelant aussi l'histoire de certains pays il y a quand même aussi une envie je pense très forte aussi de parler de cela le divers avec la dépendance financière c'est un élément qui est quand même assez important voire même paradoxal on ne peut pas en tout cas on ne peut pas ne pas le prendre en compte on ne peut pas c'est vraiment important moi dans le livre je répète je pense quand je ne le dis pas explicitement ça se comprend bien que je ne peux parler que de ma place je ne suis pas un spectateur algérien ou burkinabé c'est qu'un spectateur algérien supposer que ça existe un spectateur algérien ou un spectateur burkinabé on n'est pas sûr il y a des personnes extraordinairement différentes également qui sont susceptibles d'être des spectateurs de cinéma des spectatrices mais depuis ma place je ne peux pas ne pas prendre en compte que beaucoup des films venus notamment des anciennes colonies françaises sont co-financées co-produites parfois aussi assez souvent avec des techniciens français et dans des dans des circonstances qui sont qui encore une fois n'appellent pas forcément de pointer une perversité ou une manipulation de la part de qui que ce soit il peut y en avoir mais ce n'est pas nécessaire loin loin s'en faut mais objectivement bon ben voilà c'est ça à partir de là moi je continue de dire la seule réponse légitime la seule acceptable c'est qu'est-ce qu'on voit sur l'écran à l'arrivée qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que je vois sur l'écran toi ça m'y retivera autre chose que moi c'est il y a un texte dont je je parle un petit peu dans le livre qui est un texte que j'avais aidé à publier à l'époque et d'un philosophe français Jean Toussaint de Sentier qui s'appelait nous ne vois rien nous ça n'existe pas notre ce qui existe c'est ce que nous sommes en train de faire c'est une fois que tu as vu des choses j'ai vu des choses on peut en parler et le nous il se construit en en parlant mais nous avons vu chacun depuis qui nous sommes notre site notre culture notre passé ce qu'on sait ce qu'on ignore etc et donc toutes ces composantes qui font les films d'abord comme objet mais qui n'existent jamais que dans nos regards ils sont déterminés évidemment par des conditions matérielles objectives qui sont entre autres le financement pas seulement le financement les accès la possibilité la possibilité d'être je parle dans ce chapitre de de l'argent où est-ce qu'on trouve de l'argent mais je parle aussi de nos regards c'est nous nous les cinéphiles occidentaux très largement qui choisissons encore quels films vont être sélectionnés dans les festivals par exemple c'est comme ça et quand c'est fait par des gens qui ont d'autres origines notre passé un autre contexte très souvent ils appartiennent culturellement aux mêmes références dont actes moi encore une fois qu'est-ce que je peux dire d'autre que oui mais moi ce film-là je vois des choses qui me passionnent si on me dit oui mais les habitants du pays d'où vient ce film ça ne les intéresse pas je dis c'est dommage mais ça me passionne toujours et alors pourquoi par exemple pourquoi est-ce qu'un réalisateur devrait forcément faire d'abord des films pour les habitants de son pays qui c'est qu'a dit ça ça sort d'où cette règle un réalisateur il fait des films et puis si ces films-là ils sont passionnants pour des gens qui habitent de l'autre côté de la planète ben alors tant mieux pour eux alors souvent cette chose est dite quand ça provient d'un pays où il n'y a pas d'industrie du cinéma c'est où il y a très peu de films et très souvent les spectateurs comme ils sont en manque d'images ils ont l'impression que quand il y a un film qui sort qu'il y a un film qui naît comme ça autour d'un pays où il n'y a pas d'image du tout ils ont envie ils se réapproprient très férocement et pour eux ce film doit être le témoin de ce qu'ils sont dans la vie bon c'est pas malheureux non 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 mais tant mieux je justifie pas je justifie pas c'est ce que j'ai vu en tout cas parce que je suis comme toi je me posais cette question là c'est pas possible mais finalement je crois que ça doit être ça c'est pour ça je pense mais aussi la question pourquoi est-ce que ça existe d'être en manque d'images par exemple j'ai des doutes je pense que personne ne se réveille le matin en disant aujourd'hui je manque d'images parce que des images il y en a plein partout après c'est quelles images c'est quelles images mais ayant ces images conviennent ou ces images disent de moi quelque chose qui m'est mais aussi parce que le cinéma est là pour à la fois construire des images qui nous aident à mieux nous voir mais aussi à nous interroger donc pas forcément seulement à nous conforter dans ce que nous savons ou croyons déjà savoir c'est-à-dire très fréquemment ce que d'autres images archi-dominantes ont construit auxquelles nous souscrivons parce qu'on y a affaire tout le temps et qu'on n'a pas trop de choix etc. et c'est bien et c'est bien normal ça fait partie du travail de la critique d'essayer de déplacer un petit peu ces choses-là et donc la question du manque d'images elle est plus compliquée où elle se je pense qu'elle elle ne se définit qu'à postériori à un moment se produit le phénomène que tu décris et là on dit tiens ce film a rencontré quelque chose de collectif qui fait sens et où les gens se reconnaissent mais même ça ça peut être interrogé et critiqué je pense que beaucoup de gens se reconnaissent dans Black Panther clairement mais on peut dire c'est pas forcément une bonne chose bah oui c'est possible on a le droit on peut discuter ça en tout cas on a le droit de se le dire en tout cas on pourra pas malheureusement parler de tout mais dans le descriptif il y a un lien ça renvoie donc à la page où vous pouvez vous procurer le livre le cinéma à l'épreuve du divers politique du regard c'est édité chez CNRS édition et c'est écrit et par Jean-Michel Frodon qui était là aujourd'hui pour répondre à mes questions c'était vraiment un plaisir en tout cas merci c'est un plaisir pour moi aussi merci Samir je t'en prie et à très vite je mets pas un point final à la conversation je mets 3 points de suspension à très vite voilà on se dit comme ça ok générique c'est parti 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 c'est parti